Première chose, je voudrais positionner le problème autour de cette question agroécologie et connaissances. Alors, effectivement, derrière agroécologie, il y a plusieurs approches, plusieurs façons de voir les choses. Celle sur laquelle je vais m'attacher aujourd'hui, que je vous propose, c'est cette approche qui consiste à fonder la conception de systèmes techniques sur les fonctionnalités écologiques des agro-systèmes. Donc, une approche très généralement admise, qui peut après être déclinée de manière un petit peu différente selon les auteurs. Ce qui me semble important pour aujourd'hui, c'est que derrière cette nouvelle approche, il existe, se cache et se met en œuvre finalement un changement de façon de faire, un changement de paradigme, disent certains, assez important. C'est-à-dire que l'agroécologie aussi est fondée sur une évolution, une remise en cause de la manière de fonder les systèmes techniques. Où on passe d'une vision où, pour organiser la production et pour concevoir des systèmes techniques, l'enjeu est avant tout de lever les facteurs limitants à la production à partir des intrants. Donc ça, c'est l'approche finalement classique, issue de la modernisation agricole. A une approche où il ne s'agit plus de ça, mais d'activer des processus écologiques pour en faire des facteurs de production. Et on le verra également pour fournir des services écosystémiques. Donc, dans une première version, effectivement, on a une vision où, par rapport à des objectifs de production, dans un premier temps, puis l'environnement, effectivement, est apparu dans les objectifs autour des fonctionnements de ces agro-systèmes. L'enjeu est de savoir comment on raisonne les intrants pour atteindre ces objectifs-là, avec une vision souvent d'optimisation des intrants. Et vous le voyez, quelque chose qui est relativement ouvert. Dans la seconde vision, l'idée est de se dire, effectivement, dans un contexte d'intrants de plus en plus chers ou de plus en plus rares, que ce soit l'énergie, les engrais, l'eau, etc., l'enjeu est de se dire, il va falloir inventer demain des systèmes agricoles qui puissent consommer moins d'intrants. Et donc, la petite flèche des intrants est un peu plus forte, avec, derrière, un niveau de production qui devra être équivalent, ou en tout cas, qui devra permettre de nourrir une démographie, une population en croissance démographique. Et par rapport à ça, finalement, cette, j'allais dire, l'utopie agro-écologique, c'est-à-dire cet objectif, est de se dire, pour faire ça, il faut que l'on compte sur les processus écologiques à l'œuvre dans les agro-systèmes, que l'on va mobiliser, que l'on va orienter, de manière à compenser, finalement, le fait que l'on est moins d'intrants. Un des processus écologiques clés, c'est, par exemple, la fixation symbiotique. Si on veut diminuer la quantité d'engrais azotés que l'on apporte, à ce moment-là, en activant la fixation symbiotique au niveau des légumineuses, on va pouvoir compenser cette diminution d'engrais azotés et puis diminuer ainsi la fertilisation. L'autre aspect aussi, c'est l'émergence, notamment depuis le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, de la notion de service écosystémique, qui va également être un élément clé pour orienter cette conception de nouveaux systèmes techniques valorisant les processus écologiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, ok, ces systèmes peuvent permettre de diminuer les intrants, mais il y a un intrant qui s'ajoute, que l'on oublie souvent, qui est celui de la connaissance. C'est-à-dire, fonder les systèmes techniques sur la valorisation des processus écologiques, ça nécessite plus de connaissances. Plus de connaissances sur ces processus, plus de connaissances sur la manière de mobiliser et sur, de manière opérationnelle pour les agriculteurs, la manière de conduire ces systèmes-là, qui sont souvent plus complexes, on les dit intensifs en connaissances. Et on le voit beaucoup à travers les travaux de recherche à travers le monde, souvent, une des conclusions est de dire, finalement, un des freins majeurs à la transition agroécologique, au développement de l'agroécologie, est le renforcement des capacités des acteurs de l'agroécologie. C'est-à-dire, comment faire ça ? Et notamment, par exemple, dans des pays où les dispositifs de formation et d'accompagnement sont plus légers ou sont moins puissants, à ce moment-là, cet enjeu autour de la connaissance devient clé dans la transition agroécologique. Et c'est bien pour ça que ça nous a semblé important aujourd'hui de passer un peu de temps pour réfléchir sur cette question de la connaissance, comment elle se pose, comment on peut imaginer des dispositifs et des outils pour mieux la transmettre et pour ainsi accompagner la transition agroécologique. Donc, ça m'amène finalement aux deux questions clés de mon intervention, autour de comment former à l'agroécologie. La première chose, c'est, je vous propose d'aller voir ce qui se passe dans les réseaux, dans les dispositifs de formation à l'agroécologie. C'est-à-dire, se dire, finalement, est-ce que former à l'agroécologie, c'est très différent de former à l'agronomie ? D'accord ? Est-ce qu'il y aurait des spécificités qui fait qu'il faudrait s'y prendre autrement ? Qu'il faudrait... Voilà. Donc, pour ça, je vous propose d'aller voir sur les lieux où se construisent, où se transmettent ces formations, enfin, ces connaissances, donc à la fois dans les réseaux de l'agroécologie, dans les dispositifs de formation. Et à partir de là, d'en tirer, on verra, cinq grands enseignements sur des spécificités autour de la formation à l'agroécologie. Et à partir de ça, de se poser une deuxième question, qui est de se dire, s'il y a des spécificités, s'il faut le former autrement, est-ce qu'une des évolutions majeures aujourd'hui, qui est ce que j'appelle la révolution de la formation numérique, offre des opportunités ou pas, ou des risques, pour répondre à ces enjeux-là ? Donc, il faut bien voir que le monde de la formation et les cadres de la formation sont en train d'évoluer très, très fortement aujourd'hui. C'est-à-dire que le développement très fort de la formation numérique, alors ça fait 15 ans que je suis impliqué dans la formation numérique, donc on la voit arriver petit à petit. Aujourd'hui, les outils, les réseaux, les dispositifs autour de la formation numérique font que ça devient un cadre extrêmement important, au nord comme au sud. J'allais dire, peut-être encore beaucoup plus au sud, où parfois l'accès aux ressources pédagogiques est plus difficile. Et donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir s'inscrire, de pouvoir réfléchir par rapport à ce nouveau cadre de formation, et de voir en quoi ça permet de répondre aux enjeux de la transition agroécologique. Alors, que montrent finalement les processus de construction et de transmission des connaissances dans les réseaux et les dispositifs de formation à l'agroécologie ? Donc ça, je m'appuie sur les travaux qu'on a menés avec Hélène Brive, et également des travaux de Nathalie Girard. Alors, il y a trois, cinq points, me semblent particulièrement importants. Le premier, c'est le lien au terrain. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'agroécologie disent, l'agroécologie, ça se fait sur le terrain. C'est-à-dire que c'est là que ça se construit, c'est là que ça se met en œuvre, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là ? C'est de se dire, la première chose, c'est mobiliser des processus écologiques. Donc, ces processus écologiques sont extrêmement sensibles au contexte dans lequel il se déroule. Et ça, c'est un changement assez majeur par rapport au premier paradigme, finalement, qui tire, lever les facteurs limitants grâce aux intrants, appliquer un engrais azoté, ça se fait à peu près de la même façon, quel que soit le milieu dans lequel on le fait. Faire intégrer dans un système de culture des légumineuses et déclencher, mobiliser la fixation symbiotique, ça va être beaucoup plus sensible aux conditions du milieu. Et donc, si on part d'un principe commun, par exemple, qui est de valoriser la fixation symbiotique, la mise en œuvre sur le terrain va devoir s'adapter à ces situations singulières. Et donc, il y a ce lien entre un processus générique que l'on cherche à mobiliser, la fixation symbiotique, ça se passe à peu près partout, pareil, selon les mêmes lois, mais une mise en œuvre singulière sur le terrain qui va nécessiter de pouvoir observer, comprendre dans quelle mesure ce processus-là peut être mobilisé sur cette situation particulière. Et donc ça, ça oblige à développer des capacités à décontextualiser, contextualiser, toujours, c'est-à-dire par rapport à ce que j'observe sur le terrain, en quoi je peux le relier à un principe générique que je cherche à mettre en œuvre, et ce principe générique, comment il va se décliner de manière particulière sur ce terrain-là. Et il faut bien voir que, souvent, dans la mise en œuvre de l'agroécologie, entre un champ et le champ d'à côté, ça va peut-être se décliner de manière différente, parce que, finalement, la biocénose sur laquelle on s'appuie pour mobiliser les processus écologiques, il va varier d'un milieu à l'autre. Et donc derrière, effectivement, ce qu'il va y avoir comme enjeu, ça va être d'intégrer les différentes formes de diversité sur lesquelles se fonde la conception de systèmes fondés sur l'agroécologie. Donc diversité des contextes, j'en ai parlé, notamment par rapport au milieu pédoclimatique, biodiversité, diversité des pratiques des agriculteurs, et diversité des acteurs et des connaissances qu'ils portent. Et donc ça, ça va être ce premier enjeu, finalement, du lien au terrain, tel qu'il se voit. Donc ici, j'ai pris trois photos pour illustrer, à la fois des agriculteurs, et cherchant à comprendre ce qu'il en est, des agents de développement, montrant comment, effectivement, là, au niveau des... C'est à Madagascar, au niveau des profils, ces plantes de couverture peuvent oeuvrer, ou des scientifiques, ici, au Brésil, en train de mettre en œuvre des opérations de terrain pour pouvoir montrer, faire voir, faire comprendre cette singularité de la situation de terrain. Deuxième difficulté ou spécificité que l'on observe dans ces réseaux, c'est ce que j'appelais le lien à l'action. Alors, la première chose, c'est, on le voit, enfin, on l'entend, les agriculteurs qui disent, qui se lancent dans ces approches autour de l'agroécologie, disent, si on ne fait pas, on n'apprend pas. Donc, il y a la première posture, effectivement, qui est de faire, c'est-à-dire, l'agroécologie, elle s'apprend en pratiquant. Elle ne s'apprend pas uniquement dans les livres ou sur Internet. Il faut arriver à faire, à conduire, à changer, finalement, ces pratiques, à faire des petites expérimentations, à tester des plantes de couverture, etc. Et puis, il y a une autre posture qui arrive, et puis qui est concomitante. Les trois postures, la faire, faire, faire et laisser faire, souvent, arrivent en même temps, et se... Enfin, n'arrivent pas en même temps, mais en tout cas, se combinent dans la manière, dans ce lien à l'action. Le faire-faire, c'est un peu celui-là, c'est de se dire, dans l'agroécologie, une partie des processus vont être confiés, j'allais dire, à des acteurs de l'écosystème. Typiquement, la création de porosité, au lieu de faire à travers des outils de travail du sol, on va faire faire ça, par des lombriques. Et ce que l'on va faire, c'est de faire en sorte que cette activité des lombriques soit suffisante pour pouvoir créer le niveau de porosité requis par rapport aux espèces que l'on va cultiver sur la parcelle. Et donc ça, ça implique un déplacement ou, effectivement, une perte de contrôle, d'une certaine manière, sur l'acte technique. C'est-à-dire que faire, on a un meilleur contrôle de ce qui se passe. Faire-faire, on n'est jamais sûr que la lombrique, que le lombrique, en l'occurrence, va créer la porosité désirée. Et donc, il va falloir développer des capacités d'observation de cette activité des lombriques pour pouvoir estimer que l'action a été à la hauteur, finalement, des espérances, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir trouver des moyens de faire alternatifs pour rémédier, finalement, au fait que certains acteurs biologiques ne sont pas à la hauteur des espérances, entre guillemets, des agriculteurs sur certains aspects. Et puis, la troisième posture, alors qui est illustrée par l'agriculteur, là, c'est assez tranquille sur le dessin, c'est le laisser-faire, alors qui, en général, ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que le laisser-faire, ce n'est pas faire la sieste. Mais beaucoup d'agriculteurs, quand on les enquête, d'agriculteurs qui sont dans cette transition-là, ils disent souvent, le plus dur, c'est de rien faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'observation de l'agro-système où ils disent, là, il faut intervenir, et jusqu'où je peux faire confiance dans la mobilisation des processus écologiques pour que le système aille bien, que je ne me plante pas, dans la conduite de ce système. Et souvent, l'apprentissage de ces agriculteurs, il vient sur le laisser-faire. C'est-à-dire, par exemple, on n'est plus sur le zéro adventice dans certains systèmes où on peut accepter un certain niveau d'infestation, de salissement des cultures par les adventices, et jusqu'où on peut aller pour les agriculteurs, ça, ça peut être quelque chose d'assez perturbant, finalement. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ces différents cadres de liens à l'action ? Enfin, ces différents liens à l'action, c'est une remise en cause des cadres de la conception. C'est-à-dire qu'on sort, effectivement, de cadres qui pourraient être assez prescriptifs sur ce qu'il faut faire, à quelque chose où l'enjeu est de pouvoir donner la capacité d'apprendre et de concevoir par soi-même pour pouvoir s'adapter aux situations de terrain et pour pouvoir s'adapter à ces trois postures d'action qui vont être mobilisées les unes et les autres en fonction, finalement, de l'observation du milieu et du risque que l'on est prêt à prendre par rapport aux objectifs que l'on a dans une situation donnée. Un troisième aspect qui est plus connu et sur lequel je vais moins détailler, c'est cette question d'apprentissage entre pairs. C'est-à-dire que ça, on le voit beaucoup dans les réseaux mis en oeuvre autour de l'agroécologie. Il faut bien voir que souvent, les systèmes concrets de mise en oeuvre de l'agroécologie dans bien des lieux ont été essentiellement issus de démarches plutôt ascendantes, c'est-à-dire de démarches venues du terrain qui se sont répandues, qui ont été après, bien sûr, remobilisées par des instituts, par des dispositifs de recherche, de formation, etc. Mais souvent, ça part effectivement d'initiatives de terrain dans lesquelles la question de l'apprentissage entre pairs va être quelque chose d'extrêmement important. Et donc, on le voit à chaque fois dans plusieurs manifestations, ici en Asie du Sud-Est, avec des agriculteurs, ici des conseillers en France, mais également des échanges entre pairs. Là, c'était dans le cadre d'un projet que l'on a conduit entre enseignants et formateurs de différents pays du monde sur comment former à l'agroécologie, qui va être aussi un élément clé, finalement, de ces échanges entre pairs. Et donc, il faut pouvoir, dans les dispositifs de formation, valoriser, comprendre ce qui se joue dans ces échanges entre pairs et pouvoir, finalement, les mettre en œuvre. Le quatrième point, c'est, là aussi, pluridisciplinarité, hybridation des connaissances. Donc ça, c'est consubstantiel, j'allais dire, à l'agroécologie, qui se construit à l'interface entre agronomie, écologie, sciences sociales, dans ses fondements, également les sciences biologiques qui apparaissent là-dedans, mais également dans l'interaction entre des connaissances scientifiques, des connaissances expertes et des connaissances opérationnelles. C'est-à-dire que la mobilisation de processus écologiques sur le terrain, la question des pratiques, de la manière dont on met en œuvre concrètement sur le terrain cette mobilisation va être extrêmement importante et souvent, ou du moins en partie, échappe à la connaissance scientifique. D'accord ? C'est-à-dire que la manière d'observer l'activité biologique sur le terrain, de la mobiliser, de la mettre en œuvre, c'est souvent aussi en s'appuyant sur des connaissances profanes, des connaissances opérationnelles d'agriculteurs que l'on peut avancer dans cette direction-là. Et donc, il va falloir finalement reconnaître ces différentes formes de savoirs scientifiques, expertes, opérationnelles et les articuler pour pouvoir arriver à construire et donc derrière à co-construire des savoirs agroécologiques. Ça, c'est quelque chose qui émerge de beaucoup de travaux autour de ces approches-là, de se dire, finalement, un des enjeux de l'agroécologie, ça va être de pouvoir combiner ces différentes formes de savoirs. Et puis, dernier point, c'est que l'agroécologie, c'est un lieu de controverse, vous le savez tous, alors à la fois parce que c'est encore quelque chose qui est mal défini, quelque chose qui se construit, qui se... voilà, d'un point de vue en particulier scientifique, mais également social. d'autre part, on sait bien que les connaissances sur le fonctionnement biologique de l'agro-système, elles sont encore, pour beaucoup d'entre elles, non stabilisées, d'accord ? C'est-à-dire que, même s'il y a eu un effort de recherche là-dessus, on a quand même encore beaucoup à apprendre et on n'en sait pas grand-chose sur bien des aspects. La question des croyances, elle est importante. Alors, je ne l'évoque pas ici pour l'opposer en disant qu'il y a des connaissances scientifiques qui sont valides d'autre part et des croyances qui sont invalides. Ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire de dire que les croyances vont être très importantes pour tous les acteurs de la transition agro-écologique. C'est-à-dire, ce en quoi on croit, ce qui donne du sens finalement à la manière dont on met en œuvre les techniques, dont on met en œuvre les recherches également. C'est-à-dire que, bien sûr, les scientifiques aussi ont des croyances. Et ça, ça va être extrêmement important parce que, dans le champ de l'agro-écologie et également les engagements que l'on voit, va être quelque chose d'assez important. Mais derrière, on voit tout de suite la difficulté que ça pose par rapport à la formation. C'est-à-dire, comment peut-on former à quelque chose qui n'est pas stabilisé et qui a une forte dose d'engagement et parfois d'engagement assez important ? C'est-à-dire, dans quelle mesure on peut garder dans la formation cette neutralité peut-être ? Oui, mais cette neutralité, cette façon de ne pas dire à travers la formation on va former des pro-agro-écologie ou au contraire des anti-tels systèmes d'agro-écologie, etc. Et derrière, ça veut dire doter les apprenants de capacités pour se situer par rapport à différents référentiels et de pouvoir articuler ces approches-là. Et ça, ça va être un élément extrêmement important, c'est-à-dire de leur permettre de voir que à la fois l'utopie est quelque chose de très porteur et de très important par rapport à l'agro-écologie et en même temps que la question du lien au terrain, du lien au réel, de la manière dont on la met en œuvre va pouvoir se faire de différentes manières par différents courants. Donc finalement, on voit, finalement j'ai tiré ces cinq grands aspects alors qu'on peut dire relativement spécifiques de l'agro-écologie même si on les retrouve dans d'autres univers de formation mais en tout cas qui posent des questions particulières par rapport à la formation classique en agronomie sur laquelle effectivement, alors bien sûr qu'en agronomie aussi la pluridisciplinarité est un point important et arrive depuis des années, je pense qu'en agro-écologie cette nécessité de pluridisciplinarité est renforcée. Et puis sur les autres points finalement on a un renforcement de la nécessité de former sur ces cinq aspects-là. Et la question est de se dire finalement la révolution de la formation numérique est-elle une voie pour répondre à ces enjeux ? qui est-elle une voie de l'agro-écologie ? – Sous-titrage FR 2021